2 Thessaloniciens, chapitre 3 Finalement, frères, priez pour nous, pour que la parole du Seigneur puisse avoir libre cours et soit glorifiée, c'est-à-dire comme cela est avec vous, et afin que nous puissions être délivrés des hommes déraisonnables et immoraux, car tous les hommes n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, qui vous établira et vous gardera du mal. Et nous avons confiance dans le Seigneur à votre sujet, que vous faites effraer les choses que nous vous commandons. Et que le Seigneur dirige vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patiente attente de Christ. Or, nous vous commandons, frères, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous vous retiriez de tout frère qui marche de façon désordonnée, et non d'après la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous-même savez comment vous devez suivre notre exemple, car nous ne nous sommes pas comportés de façon désordonnée parmi vous, ni n'avons mangé du pain chez quelqu'un pour rien, mais avons procédé laborieusement et travaillant nuit et jour, pour que nous ne soyons à la charge d'aucun de vous, non parce que nous n'en avons pas le pouvoir, mais afin de faire de nous-mêmes un modèle pour que vous nous suiviez. Car aussi lorsque nous étions avec vous, nous vous commandions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangerait pas non plus. Car nous entendons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent de façon désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant des affaires des autres. Or à ceux qui sont tels nous leur commandons, et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent tranquillement et mangent leur propre pain. Mais vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par cet Épitre, marquez cet homme, et ne tenez pas compagnie avec lui, afin qu'il puisse en être honteux. Cependant, ne le considérez pas comme un ennemi, mais admonestez-le comme un frère. Que le Seigneur de paix lui-même vous donne toujours la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. La salutation de Paul, de ma propre main, ce qui est l'indice dans chaque Épitre, j'écris ainsi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen